L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex. C'est Raphaël Yvan, le cofondateur du LIER, secrétaire général du CHU de Bordeaux. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être expliquez-nous ce qu'est le LIER. C'est un collectif, c'est ça, de hauts fonctionnaires ? Oui, bonjour. Effectivement, le LIER, c'est un réseau qui, aujourd'hui, rassemble plus de 1 100, 1 200 aux fonctionnaires, cadres et experts de l'action publique, des politiques publiques, et donc qui sont engagés, mobilisés pour accélérer la transformation écologique des politiques publiques. Est-ce que, justement, les services de l'État, les collectivités sont plutôt en retard par rapport au domaine privé ? Je ne sais pas si vous avez des éléments de comparaison, mais vous, de l'intérieur, est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu difficile d'évangéliser et puis surtout d'enclencher des actions, des modifications ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dynamique qui est très forte dans toutes les organisations publiques, avec une volonté forte des agents, des responsables publics de pouvoir s'engager plus fortement et mettre en œuvre des actions concrètes. Ce qui est sûr, et nous, on a pu le mesurer, notamment au moment de la consultation pour le Conseil national de la refondation, auprès de nos membres, pardon, c'est qu'il existe un certain décalage encore aujourd'hui entre l'ambition déclarée et les moyens qui sont disponibles et que les agents publics soient en capacité de déployer pour pouvoir déployer une stratégie à la hauteur des enjeux écologiques. Alors, si on prend l'exemple de l'hôpital que vous connaissez bien et pour cause, je rappelle que vous êtes secrétaire général du CHU de Bordeaux, peut-être déjà le constat en quoi l'hôpital est en quelque sorte en première ligne de cette transformation et de ce qu'il faut appeler un désastre écologique ? Alors, pour nous, il y a trois enjeux principaux. Il y a déjà le premier, et je cite l'étude que le CHIF Project a pu réaliser, c'est que le système de santé en France serait responsable de 6 à 8 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. Donc, c'est un enjeu prioritaire si on veut être dans une logique d'atténuation du réchauffement climatique et des désastres écologiques. Le deuxième point, c'est l'enjeu de l'adaptation. Un hôpital, c'est une structure complexe qui a un enjeu de continuité des soins, qui fonctionne l'ensemble de l'année avec des populations à accueillir qui sont en fragilité, etc. Et donc, peut-être plus que d'autres organisations, on a une urgence à s'adapter à toutes les conséquences des crises écologiques. Et enfin, le troisième point, on en parle assez peu souvent, mais c'est que finalement, la crise écologique est aussi et surtout une crise sanitaire. Je citerai par exemple la tribune des plus grandes revues médicales, dont The Lancet, qui a été sortie en septembre 2021 en marge de la publication du rapport du GIEC et qui disait que la crise écologique était la menace de santé publique numéro une du XXIe siècle. Et donc, l'hôpital et le système de santé doivent pouvoir se préparer urgemment à répondre à ce défi de santé publique majeur qu'on a devant nous et qui a déjà commencé. Je parlerai notamment du nombre de décès lors des canicules qui augmentent, mais aussi de nouvelles pathologies qui peuvent augmenter. Et donc, l'hôpital et le système de santé vont devoir agir et fonctionner et répondre à ces enjeux dans un contexte assez dégradé. C'est pour ça que je disais aussi que j'employais l'expression en première ligne, parce que vous envoyez aussi les effets dans les pathologies que vous réceptionnez. Pardon, les termes ne sont pas les mieux choisis, mais à l'hôpital. Moi, je ne suis pas de médecin, donc je ne vous répondrai pas sur les pathologies en particulier, mais on voit effectivement, et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, sort des rapports régulièrement sur les conséquences des crises écologiques sur la santé publique au niveau mondial, mais bien sûr aussi dans notre pays. Alors, on le disait, le lierre fait des propositions. Quelles propositions et comment les adapter à l'hôpital ? Alors, les propositions pour nous, elles sont de trois ordres, là aussi. Le premier, c'est de pouvoir donner des moyens supplémentaires pour l'action dans les hôpitaux et dans le système de santé, des moyens spécifiques. Aujourd'hui, on doit de concert mener la mission de soins, les missions de recherche, d'enseignement, qui sont le cœur du fonctionnement de l'hôpital, mais en parallèle, une transformation qui est complexe, qui demande des compétences, qui demande aussi des moyens pour des investissements spécifiques. Et donc, on demande la création d'un fonds vert régional qui puisse permettre de soutenir spécifiquement ces actions de transformation écologique. La deuxième, c'est bien sûr d'avoir des compétences peut-être renforcées et là aussi particulières parce que c'est des défis qu'on a devant nous mais qui n'ont jamais été affrontées jusqu'à présent. Et les deux autres, peut-être, grands points de proposition, c'est de définir une stratégie, une stratégie au sein des établissements avec des plans de sobriété et de transformation écologique qui seraient rendus obligatoires et dont les résultats seraient publiés et connus du public. Le fait aussi de pouvoir mettre en place des conférences de consensus, peut-être sur le modèle de ce qui a été fait pour la Convention citoyenne pour le climat afin que tous les acteurs du système de santé et de l'hôpital notamment au niveau local et national puissent se mettre d'accord sur les conditions de cette transformation et les actions prioritaires à mener. Est-ce que la réglementation existante peut parfois être un frein à cette transformation environnementale dont on parle ? Alors effectivement, il y a des freins. Je prendrais l'exemple du reprocessing des dispositifs médicaux à usage unique. En France, c'est interdit. Dans d'autres pays voisins comme l'Allemagne, c'est quelque chose qui est autorisé dans des conditions de sécurité très encadrées. Et donc, ça permet pour des dispositifs médicaux, je pense par exemple au cathéter en cardiologie, de pouvoir réutiliser ces dispositifs qui sont composés de métaux rares et donc à la fois qui posent des questions d'approvisionnement dans les années à venir avec des risques de rupture d'approvisionnement, mais aussi le bilan carbone de ces dispositifs qui souvent sont fabriqués à l'autre bout de la planète et qui utilisent ces ressources très polluantes. Donc, il y a certainement en France des points de la réglementation qui permettraient d'améliorer le fonctionnement, de nous rendre plus autonomes, de garantir la continuité des soins et puis d'avoir un bilan environnemental beaucoup plus positif. Aujourd'hui, comme l'on en a dit, ils sont à usage unique, donc on les jette. C'est un dispositif que l'hôpital pourrait lui-même les réutiliser ou alors ça passerait par une filière finalement de réemploi ? Oui, il faut mettre en place des filières industrielles, mais tant que la réglementation l'interdit, il n'y a pas de possibilité de développer ces filières en France. Elles existent dans d'autres pays. J'ai cité l'Allemagne, c'est le cas dans d'autres pays européens ou aux États-Unis. Voilà, donc c'est des choix par rapport à la réglementation et ça nécessitera dans tous les cas une collaboration forte entre les filières industrielles et les acteurs hospitaliers. Qu'est-ce qui est producteur de CO2 dans un hôpital ? Moi, je vais penser peut-être par exemple au transport des malades ou du personnel. Qu'est-ce qui est producteur de CO2 ? C'est quoi le bilan carbone en quelque sorte ? Alors effectivement, les transports de patients et les professionnels sont des sources d'émissions de gaz à effet de serre assez importantes. Je crois que le chiffre project dans son étude l'avait classé en troisième des sources d'émissions. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à plus de 50%, c'est l'usage, je parle pour tout le système de santé, c'est l'usage des médicaments et des dispositifs médicaux qui sont la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire qu'on a un champ d'action qui est très important, qui pose des questions industrielles, mais qui pose aussi des questions de santé publique sur la pertinence des soins, sur peut-être plus de prévention, sur une meilleure utilisation de nos ressources. Et donc c'est un défi de santé publique majeur et aussi un défi industriel qu'on doit pouvoir mener avec tous les acteurs concernés. Mais alors comment ? On va terminer là-dessus. Donc vous nous l'expliquez, il y a évidemment besoin de moyens pour mener cette transformation écologique environnementale des hôpitaux et puis plus généralement des services publics. Mais si on reste sur l'hôpital, bon voilà, c'est un secret pour personne que l'hôpital français, il souffre et il souffre d'un manque de moyens. On parle de rémunération trop faible, notamment sur beaucoup de membres du personnel soignant. Est-ce que c'est compatible de mener les deux de front ? Vous avez raison, je crois qu'il y a une certaine forme de dissonance entre les moyens, l'énergie, les compétences que nécessite une transformation écologique urgente, complexe qu'il faut mener et peut-être des années qui ont mis en tension l'investissement hospitalier, les moyens et peut-être une forme de lassitude et de fatigue chez les professionnels de santé. Mais à l'inverse, on peut aussi considérer que la transformation écologique, pour peu qu'on lui donne les moyens d'action, peut être une manière de redonner un grand projet au système de santé et à l'hôpital public et donc de recréer une dynamique positive en son sein. En tout cas, nous, on veut y contribuer et on pense qu'il y a un nouveau projet de santé publique à écrire autour de ces enjeux. Merci beaucoup, merci Raphaël. Yvan, à bientôt sur Bismarck. On passe à notre débat, on parle de recyclage du plastique.